Bonjour à tous, quatrième partie d'initiation AP5 version Python, où nous allons aujourd'hui parler d'objets en trois dimensions. La librairie AP5 contient plusieurs objets en 3D, comme des cubes, des sphères, des cônes, et vous en avez d'autres, cylindres, cônes, ellipsoïdes, plans. Alors attention lorsque vous travaillez en 3D, l'origine n'est plus en haut à gauche de la fenêtre de visualisation, mais au milieu. De plus, vous devez, lors de la création de la fenêtre, ajouter un troisième paramètre, WebGL, qui signifie librairie graphique pour le web. Alors si on lance ce premier programme, où on demande à avoir un cube de largeur 200, sans faire de boucle, on obtient ce visuel. On a l'impression que ce n'est pas en 3D, mais il faut imaginer que vous avez l'axe des X à l'horizontale, l'axe des Y à la verticale, donc là on est dans le plan XY, et le troisième axe, l'axe des Z, est perpendiculaire à l'écran. Donc là on est en train de visualiser un cube en le regardant de côté. Donc pour mieux le visualiser, on va faire tourner ce cube autour de l'axe des X. Donc vous pouvez effectuer des rotations suivant X, suivant Y, et suivant Z. Donc là on va demander à faire une rotation suivant l'axe des X, et on va utiliser la variable système FrameCount, que l'on a vu dans une précédente vidéo, qui compte combien de fois on a appelé la fonction Draw. Donc à chaque tour, cette variable augmente de 1. Je lance le programme, et on voit maintenant le cube qui est en train de tourner autour de l'axe horizontal, l'axe des X. Si je mets Y, j'ai maintenant le cube qui tourne autour de cet axe vertical. Et enfin avec Z, le cube est en train de tourner autour de l'axe qui est perpendiculaire à l'écran. Donc le centre du cube est en 0, 0, 0. Ça signifie que si on dessine un plan et un cube, vous allez avoir le plan et le cube qui ont leur centre en 0, 0, 0. Donc le cube est en train de traverser le plan. Alors comment faire pour que le cube soit au-dessus du plan ? Eh bien il va falloir faire une translation du cube suivant l'axe des Z. Donc regardons sur un exemple. Cette ligne là c'est simplement pour faire tourner mon cube. On va faire un petit plan de couleur vert, et pour le cube qui sera noir, on va faire une translation de 0 suivant X, 0 suivant Y, et 50 ou 51 suivant Z. Donc le cube fait 100 pixels de côté, et je vais décaler de 50 pixels suivant Z. Alors si je mets 50, ça fonctionne, sauf qu'on a cet effet qui n'est pas très joli. Donc on va plutôt mettre 51, comme ça le cube est bien de l'autre côté du plan. Alors premier exercice, il s'agit de dessiner une sorte de Rubik's Cube, donc avec 27 cubes, où chaque face va être noire, et c'est le bord de chaque cube qui va être lumineux. Alors voici le visuel final, vous avez donc les 27 cubes, où les bordures s'illuminent avec des variations de bleu. Donc on nous donne quelques conseils, la fenêtre 3D fera 800 par 800 pixels avec un fond noir. Il y a 27 cubes à dessiner, et chacun a une taille de 90 pixels. Alors imaginons que l'axe des X soit ici, l'axe des Y ici, et l'axe des Z, donc suivant la troisième dimension. Si je pars du centre du cube, et que je me déplace de 100 pixels suivant X, donc je vais arriver sur ce cube-là. Si je me déplace de 100 pixels vers les Y, donc vers le bas, je vais arriver sur ce cube-là. Et je pourrais ensuite avancer ou reculer de 100 pixels, pour avoir les deux cubes qui sont ici. Mais en partant du centre, je peux aller vers la gauche, donc en enlevant 100 pixels. Je peux enlever 100 pixels suivant les Y, donc je me retrouve ici, et à nouveau ajouter ou soustraire 100 pixels. Donc on voit bien qu'en faisant toutes les combinaisons avec ces trois valeurs, aller à gauche, aller à droite, ou ne pas bouger, pour les trois directions X, Y, Z, on aura bien 27 possibilités. Ensuite, on va remplir chacun des cubes en noir, et c'est le contour qui aura une variation aléatoire de la composante en bleu. Donc on mettra à zéro la composante en rouge, la composante en vert. Et on pourra donc faire tourner l'ensemble suivant différents axes, par exemple l'axe X et Y. Alors c'est parti, on va importer la bibliothèque P5, et on va importer RANDINT pour tirer des nombres entiers au hasard. On va définir SETUP, la fenêtre graphique de 800 par 800 pixels, et je n'oublie pas WEBGL, puisque je vais travailler en 3D. Et pour ma boucle principale, pour l'instant, je vais juste écrire NO LOOP. Alors on veut dessiner notre ubicube, que je vais appeler FORM, où l'abscisse X va pouvoir varier entre les 3 valeurs, moins 100, 0 et 100. Donc soit j'écris moins 100, 0, 100, avec un petit tableau, ou ce qui va peut-être être plus pratique, c'est de se définir une variable globale, gauche, milieu, droit, qui va être ce tableau-là. Maintenant je vais pouvoir écrire gauche, milieu, droit. Ensuite, l'ordonnée va également pouvoir être à gauche, au milieu, ou à droite. Et pour Z, à gauche, au milieu, ou à droite. Donc il y a 3 possibilités pour le X, 3 pour le Y, 3 pour le Z, ce qui va faire 27 combinaisons possibles. Alors où placer le cube ? Eh bien il faut que je fasse une translation en X, Y, Z. On va dessiner un cube de côté 90 pixels. Et je précise avant la bordure, avec rien en rouge, rien en vert, et une valeur aléatoire pour le bleu. Rende int entre 0 et 255. La question c'est, est-ce que je dois utiliser push et pop comme dans la vidéo précédente ? Je vous rappelle que push permet de sauvegarder la configuration actuelle et pop, de la récupérer. Donc si je ne mets pas de push et pop, lorsque l'on va faire les 27 possibilités, à chaque fois, il va cumuler les nouvelles translations. Donc il va se déplacer de moins 100, avec 0, avec moins 100, et à l'étape d'après, il va cumuler avec par exemple, 100, 0 et 100. Donc je suis obligé d'utiliser push pour sauvegarder la configuration initiale. Je me place au bon endroit, avec la bonne couleur, je dessine mon cube, et je récupère la position précédente. Donc à l'étape suivante, je serai bien en X, Y, Z. Il n'y aura plus le cumul des translations. Pour être sûr d'avoir les cubes centrés, on va se rajouter rec-mod center center. Et je n'oublie pas de rajouter run. J'exécute le programme. Alors j'ai oublié deux choses, c'est le fond qui est noir, et le remplissage des cubes qui est également noir. Comme tous les cubes sont en noir, je peux mettre fil 0, c'est-à-dire rouge égal à 0, vert égal à 0, bleu égal à 0, dans la partie setup. Et pour le fond, je vais plutôt le mettre ici, puisque l'idée est ensuite de faire tourner le Rubik's Cube, et donc à chaque fois d'effacer la fenêtre. Alors si j'exécute, ça a l'air plutôt bien. On peut augmenter la taille de la bordure en la mettant par exemple à 5. Et pour terminer, je vais enlever nos loops, et à la place, je vais demander à faire une rotation en utilisant la variable système FrameCount. Comme je suis en radian, je vais multiplier cette variable par un nombre petit, pour que ça ne tourne pas trop vite. On peut déjà tester ça. Éventuellement, faire la même chose en cumulant avec une rotation suivant l'axe des X. Donc non seulement il va tourner autour de cet axe, mais également autour de l'axe des X. Et donc voilà le résultat final. Deuxième exercice, la ville de Mondrian. On veut dessiner une ville qui sera constituée de 10 fois 10 égale à 100 immeubles, chaque immeuble ayant des dimensions aléatoires pour la largeur, la longueur et la hauteur, à chaque fois des nombres entre 10 et 40. Les immeubles sont séparés d'une distance de 50 pixels, et les couleurs des immeubles sont à choisir dans la palette de Mondrian. Mondrian étant l'artiste qui a dessiné ces tableaux que vous devez certainement connaître. Alors on nous dit pour terminer d'utiliser une translation et des rotations pour avoir une vue aérienne de l'ensemble. On va commencer par récupérer les couleurs. Donc là, on a le jaune, le bleu et le rouge avec leur code. Je vais copier et je vais mettre les couleurs dans une variable globale, donc un tableau, avec la première couleur, la deuxième, la troisième, et je vais rajouter du noir. Alors j'efface cette partie. On va garder une fenêtre 800-800, toujours en 3D. Le remplissage, ça ne sera plus du noir. Je vais enlever l'épaisseur des bordures. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de rotation. Je mets ces lignes en commentaire. Le fond va être blanc et le but est de dessiner notre ville. Je vais définir la fonction ville. Je vous montre un résultat possible. On va retrouver 10 immeubles le long de ce côté, 10 immeubles le long de ce côté et au total, 100 immeubles. Chaque immeuble ayant des dimensions aléatoires pour la largeur, la longueur et la hauteur. Et vous reconnaissez les couleurs jaune, rouge, bleu et noir. On peut faire une première boucle. X dans l'intervalle 0 jusqu'à 9 et Y dans l'intervalle 0 jusqu'à 9. On aura bien au total 100 éléments. On va se positionner au bon endroit pour placer notre immeuble. On nous dit que les immeubles sont séparés de 50 pixels. Je peux écrire 50 fois X c'est-à-dire que les abscisses seront à 0, 50, 100, 150, etc. Et de la même façon pour les ordonnées 50 fois Y. Et il faudra certainement rajouter un troisième paramètre pour le Z parce qu'on a vu tout à l'heure que lorsqu'on dessine un cube, il va être centré. donc si on veut que tous les immeubles soient bien positionnés par rapport au sol, il va falloir les décaler de la moitié de la hauteur de l'immeuble. Si l'immeuble fait 40 pixels de haut, il faudra le décaler de 20 pixels. On va écrire ce paramètre tout à l'heure. Par rapport à la couleur, il faut choisir au hasard dans la palette des couleurs, donc dans notre tableau. Pour ça, il faut que j'importe la fonction Choice. On va maintenant pouvoir dessiner notre immeuble qui a une certaine largeur entre 10 et 40, une certaine longueur entre 10 et 40 et une hauteur. Je vais écrire hauteur sachant que hauteur, ça va être également un nombre au hasard entre 10 et 40. Et pour que les immeubles soient bien tous au niveau du sol, on va donc décaler le cube de la moitié de la hauteur. Est-ce que je dois utiliser Push et Pop ? A nouveau, oui, sinon, il va faire le cumul de toutes les transformations. Moi, je veux à chaque fois repartir de la position 0, 0, 0 et faire mes translations suivant X, Y et la hauteur. Je rajoute Push et une fois que j'ai dessiné l'immeuble, je récupère la configuration précédente. On peut tester ce premier programme. Je vais faire No Loop et j'exécute. C'est pas mal. On a bien notre ville avec 10 immeubles suivant l'axe des X, 10 immeubles suivant l'axe des Y, donc 100 immeubles en tout. maintenant, on va peut-être décaler l'ensemble vers la gauche et vers le haut. On va faire une translation de, on va essayer avec moins 200, moins 200. J'exécute. Et pour avoir une vue, non pas du dessus, mais comme sur ce visuel, on va utiliser une rotation suivant X, donc suivant l'axe qui est ici. Alors, par exemple, on va dire 45 degrés. Bien entendu, il faut que je rajoute degrés pour le mode. Alors, j'essaie. J'ai maintenant une vue à 45 degrés sur la ville. Si on veut se rapprocher, on peut diminuer la taille de la fenêtre en mettant, par exemple, 600. Donc, en cliquant plusieurs fois, vous avez tout un tas de villes. Alors, les contours étaient blancs, donc je vais mettre ici que les contours sont blancs. Alors, dernière partie, on voudrait maintenant survoler la ville avec un drone. Pour cela, il va falloir sauvegarder dans une variable la configuration des 100 immeubles. Quelle est leur largeur, leur longueur, leur hauteur et leur couleur. Donc, on va initialiser une variable avec des valeurs aléatoires correspondant à toutes ces informations. Ensuite, on va modifier le programme précédent pour qu'il dessine la ville correspondant à ces valeurs et avec une rotation suivant Z, on va pouvoir faire tourner la ville. Donc, l'idée est d'avoir ce visuel comme si un drone filmait la ville en faisant tout le tour. Donc, première étape, il va falloir créer une ville et cette ville va être mémorisée dans une variable que je vais appeler IMM pour les immeubles. Donc, ça va être un tableau et à l'intérieur, on va avoir les caractéristiques de chacun des immeubles. Sa largeur, qui a un nombre aléatoire entre 10 et 40, sa longueur, sa hauteur et la couleur que l'on va choisir parmi les couleurs. Donc, repérez bien comment on va numéroter les immeubles. L'axe des X est ici, l'axe des Y est ici, donc j'ai X égale à 0, X égale à 1 jusqu'à 9 et Y égale à 0, Y égale à 1 jusqu'à 9. Donc, si on commence à numéroter les immeubles, j'ai le 0, 1, 2 jusqu'à 9, 10, 11, 12 jusqu'à 19, 20 jusqu'à 29, etc. Par exemple, ce petit immeuble est à la ligne 0, 1, 2, 3, donc je suis dans la ligne des 30, 0, 1, donc je suis en 31. C'est le 31e immeuble. Donc, on va créer tous ces immeubles quand Y est entre 0 et 99. Donc, Y ou tout simplement underscore puisqu'on n'a pas besoin de cette variable. Ensuite, pour dessiner la ville, X va entre 0 et 9, Y entre 0 et 9, on sauvegarde la configuration précédente et tout ce qui est hauteur, largeur, longueur et couleur est à récupérer dans cette variable. Donc, je vais appeler data les données que l'on veut récupérer qui proviennent du tableau immeuble et on a dit que si on est en X, Y, l'immeuble correspondant, c'est 10 fois le Y donc quand je suis à la ligne 3, je suis dans la ligne des 30 plus le X. La hauteur de l'immeuble, je le récupère maintenant dans data. Donc, ça, c'était la largeur, longueur et ce paramètre correspond à la hauteur. Donc, 0, 1, 2, c'est l'élément qui est à la deuxième position. Je fais toujours ma translation. La couleur est à nouveau à récupérer dans data. Elle est juste après la hauteur, donc à la position 3. La largeur, c'est l'élément à la position 0 et la longueur à la position 1. Alors, je vais faire exécuter. Il me dit qu'il y a une erreur. J'ai effectivement oublié IN. J'exécute. On voit que la ville ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il est en train de me redessiner plusieurs fois par seconde la même ville. Donc, on a presque fini. On va rajouter une rotation suivant Z pour tourner autour de la ville en utilisant toujours FrameCount. Comme je suis en degré, je peux peut-être laisser comme ça. On va regarder si ça va trop vite ou pas. J'exécute. Effectivement, ça va un petit peu vite. Je vais multiplier par 0,5 pour aller deux fois moins vite. et si on veut zoomer, je vais diminuer la taille de la fenêtre et notre programme est terminé. Voilà. À bientôt.